Bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, nous voici rendus au quatrième dimanche dans le carême et ce passage de Luc qui nous est proposé comme texte de prédication est un texte bien connu, bien connu, en sorte que les différents éditeurs de la Bible, ils vont avoir chacun donnant un titre qui lui semble parler. C'est-à-dire qu'on peut lire, n'est-ce pas, à l'attention de vos livres pour ce texte, il y en a qui l'ont appelé le fils perdu, d'autres paraboles du fils perdu et son frère, d'autres encore le fils qu'on dit, ailleurs la parabole du fils perdu est retrouvée et ailleurs encore la parabole du fils retrouvée. Ce qui veut dire que chacun aborde ce texte avec un nombre de vues différents, toujours est-il que, dans l'ensemble des exifs, il y a quelque chose qui revient, l'office. L'office est toujours de fils. Mais avant d'aller en profondeur, dans votre texte, je propose que nous nous arrêtions très mieux sur certains aspects de ce qui étonnent un, et j'en ai reconnu deux. Deux aspects qui étonnent, ça m'a étonné, je ne sais pas si c'est pareil. Le premier aspect qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de mention de la mer. On a dit un père avec deux fils. Où est passée la mer? On n'en parle pas. Le texte n'en dit rien. Et je ne voudrais pas, n'est-ce pas, avoir la prétention d'en dire quelque chose. Toujours est-il que c'est un père et c'est une fils. C'est la première chose. La deuxième chose qui m'étonne, c'est la demande du jeune fils. Cette demande partage l'héritage dans ce qui me revient et je parle. Qu'est-ce qui est étonnant pour moi? C'est que le père ne commande même pas cette demande. L'autre fils non plus. Le père agit comme s'il attendait. Le texte nous dit, il partagea les biens et il donna à son père et jeune fils ce qu'il lui revient. C'est assez bizarre à moi. Assez bizarre parce que dans notre texte, on se sent toujours poser la question. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Pourquoi tu te lèves? Je suis un enfant. Tu demandes que je m'attache des biens. Je te l'entends. Est-ce que tu lui mets mal à la maison? Est-ce qu'il y a quelque chose de papa? Ton frère t'a énervé? C'est ta maman? Quel est le problème? Procure subitement. Tu demandes ton héritage pour t'en aller. Le père ne pose aucune question. Comme si c'était normal. Alors, quel est donc ce père? Quel est donc cet homme? Qui agit de la sorte? N'est-ce pas sans se poser des questions? Pourquoi Jésus dans son histoire, lui met en relève ce père sans rien ajouter? Oui. On a l'habitude de voir en cet homme, dans les interprétations, puisque c'est une parabole, on a l'habitude de voir en lui, le père créateur, le Dieu. Le Dieu, oui. Est-ce que ce Dieu que Jésus met en avant à travers cet homme et ce père, le Dieu de Jésus-Christ, qui est ici dans le père, est-il le même que celui en qui nous croire? Dans notre contexte, la première chose qui apparaît, c'est que ce père est respectueux de la décision de ses fils. Je dis bien, de ses fils. On se sert à l'attenteur, c'est qu'on utilise la décision de son fils. Non, la décision de ses fils. Parce qu'il y a deux décisions. Un qui décide de partir, et l'autre qui décide de rester. Parce que celui qui est resté, n'a pas été concret. Il a choisi de rester. L'autre a choisi de partir. Le père, il est respectueux de ses petites décisions. A autrement dit, le père respecte la liberté de ses enfants. Il est bienveillant. Bienveillant. Il ne dit aucune parole méchante. Il est sorti de sa poche, aucune parole de malédiction à l'emploi de son fils qui s'en va. Il n'appelle personne au secours pour convaincre son fils. Il reste bienveillant. Le père, oui, le père de le présent de Jésus, s'il est le Dieu de Jésus-Christ, il est respectueux, il est bienveillant. Et quelque chose encore d'assez important pour ce père, c'est le fils qui le quitte. C'est le fils qui choisit de partir. Lui n'a jamais quitté son fils. Son fils choisit de se séparer de lui, de partir de ses aventures. Mais lui n'a jamais quitté son fils. Et nous le verrons dans la suite. Car son cœur et sa pensée ont toujours eu récordé vers son fils qui est porté. Il est tout à même, tout à même pour ses fils. Il n'est autant aussi bien le fils qui est parti que celui qui est resté. Voilà donc le père que Jésus présente. Et nous pouvons voir, n'est-ce pas, dans ce que nous avons lu dans l'adoration du psaume saint-grand, c'est que le Dieu est non, riche en beauté et non dans sa colère. Celui-ci a tous les amis de son père aimant. Alors je me demande de prendre là-bas, n'est-ce pas, de titrer notre texte de « Le Père aimant » ou « Le Père bienveillant ». On a porté le regard sur ce fils. Peut-être parce que les textes qui ont précédé notre passage du site mettaient en relève les personnes qui avaient perdu quelque chose et qui l'avaient retrouvé par la suite. Et les titres ont été la grâce de retrouver pour la plus vie égale et pour retrouver. Le fils qui est parti, il était long. J'ai tout un regard sur son fils qui est parti. Il a voulu vivre une vie, monde de la tutelle parentale, une vie de liberté, une vie d'espoir, sans la présenteur de son corps à peigner une chape de plomb par cette tutelle du père. Mais, rappelez-vous que nous avons relevé plus haut que le père est respectueux de la liberté. Mais c'est une liberté responsabilisante. C'est-à-dire qu'on est libre, mais il faut être responsable de son choix, assumer les responsabilités de son choix. Le fils qui est parti a donc choisi d'aller faire une autre expérience, découvrir ce que c'est de la vie, se forger une personnalité. Mais retenons que, il n'y a pas de commentaires sur son attitude de la part du père. Le père n'en dit rien. Ni au début, ni avant, ni pendant son absence, il n'en dit rien. Il reste bleu. Le fils qui est resté, lui, par contre, par son attitude, manque qu'il vit avec une sorte de frustration. Il est frustré. Et il a fait que le père agisse de la sorte vis-à-vis du fils qui est revenu pour que surgisse de cette frustration, qu'il exprime en disant « Je suis resté là. Je suis resté là. J'ai toujours travaillé pour toi. J'ai fait tout ce que j'ai jamais désormais. » Vous voyez ? Et là, une question se pose. Est-ce que ce fils qui est resté a été conséquent de son choix ? Pourquoi se plaît-il ? Il n'a pas demandé à partir, et le père a dit « Tu ne vois pas. » Mais il a choisi de rester. Seulement, il vit même sa décision. Tout comme celui qui est parti, prend conscience du désastre occasionné par son débat. Celui-là qui est resté aussi, prend conscience qu'il vit, il est comme le Général. C'est une situation, frères et sœurs, qui est présente dans nos assemblées, dans nos églises, et même dans la société. Parfois dans un conseil, dans un groupe, il y a des gens qui se manifestent. C'est une jalousie, une jalousie, un succinct. Mais pourquoi on attache tant d'importance à tel et pas à moi ? Pourquoi c'est toujours à tel qu'on ne va nous faire des choses ? Pourquoi le regard est-il pour nous faire des relations ? Et moi c'est comme si je n'existais pas ? Et pourtant, vous avez librement choisi d'être là où vous êtes. On ne doit pas se définir par rapport à Dieu. Le regard ne doit pas être par rapport à celui qui est fils. Mais, l'important c'est, quel est le regard que le Père porte sur moi? C'est très important. Et non pas le regard que le Père porte sur quelqu'un d'autre. Quel est le regard que Dieu porte sur moi, sur ma propre personne? C'est celui-là qui est important. Si le premier vicerien, c'est-à-dire que le vicerien, avait regardé à l'amour du Père, le Père n'avait jamais fait de reproche pour son choix, mais s'il avait regardé à ça, il n'aurait pas dit ce qu'il a eu à dire. Donc, lorsque nous choisissons le respect du service, alors ne nous laissons pas en arriver à des pensées mauvaises qui peuvent jaillir de mon cœur et nous rendre jaillis de quelqu'un d'autre. Pour revenir maintenant, frère, à l'attitude et à la démarche de ce vice qui est revenu, qui était perdu et qui est retrouvé, il est important de noter que, dans son expérience, il se disait, certainement, nous affranchissons de la tutelle de son Père, il aurait eu une vie de rire. Il sera bien grand-mère par terre. Mais le texte nous dit qu'il a vécu dans la débauche, la pire débauche, au point de dilapiner tout ce qu'il avait. et la première chose qu'il fait, c'est de vouloir se sauver par lui-même. En cherchant du travail là où il était, en se mettant au service d'un des habitants de la ville, c'est des manœuvres pour se sauver, pour s'en sortir soi-même. Il veut se donner les moyens de s'en sortir par ses propres efforts. Mais c'est un méchec. Il ne réussit même pas à manger la nourriture destinée aux poissons. Est-ce que vous savez ce que cela représente ? Le pain, chez le juif, c'est un animal impu. S'engager à prier pour un animal impu et un haut point de voie à manger pour la nourriture. C'est la pire des souliers. Il est descendu, il était au plus bas du fond, au fond du trou. C'est alors que quelque chose nous fait. Il prend conscience. Cette prise de conscience est importante. C'est une démarche de conversion. Un changement radical. Changement de direction, changement de comportement, changement de vision. Il dit, il y a chemin vert. Tout ça, mais qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que je fous dans cette pourriture ? Alors qu'il y a tout ça chemin vert ? Il fallait affronter la honte. Il avait deux minutes. La preuve, restée, continuez à faire ce qu'il fait, sans jamais s'en sortir. L'attention. Retournée, en retournant chez son père. Affronter le retard de détenu, de moqueur, il donne pour les autres. Pour être vu comme un enfant irresponsable. Il choisit la blessure. Il dit, je vais retourner chez mon père. Il prépare sa taille. Je lui dirai, père, j'ai péché contre toi. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi quand même de tes blessures. Il se préjoie même de son rang de fils. Il dit, je ne suis plus le fils. Je ne suis pas d'être finissant. Je veux être simplement. Il dit, merci, père. Je travaille, tu me mets. C'est ce qu'il demande. Il rentre chez son père, avec tout ce que cela représente. Et dès qu'il arrive au moment, le père converte. C'est le père qui se déplace. Il dit, allez nous rencontrer. Il se jette à son. Il l'embrasse. Mais une chose extraordinaire. Le fils m'a répondu. Comme mon père, il a venu m'embrasser. Je ne le dis plus rien. Mais il a mis juste au bout de sa loge. Il a dit ce qu'il avait décidé de tuer à son père. Il n'a pas dit, comme mon père, il a dû m'embrasser. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, il a pris. Je lui dis ce que j'avais dit. Ça s'appelle. Il a conféché. Il a demandé pardon à son père pour son péché. J'ai péché. Je ne vois pas. Il a dit à sa parole. Et le père a manifesté sa reconnaissance. A manifesté le pardon de l'accord à son fils. En demandant un certain nombre de choses. Apportez le plus beau vêtement. Enlevez-lui tous les habits sains. Mettez-lui l'habit de fils. Préparez-lui au Christ. Et vous soyez juste. Parce que celui-ci était perdu. Il était mort. Et maintenant il est vivant. Il a repris vie. Il est revenu à la vie. Autrement dit, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et nous pouvons comprendre Paul dont il dit. Si vous êtes un Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le père m'a accompli d'elle aujourd'hui dit à son fils. Dans une certaine mesure, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues vraies. Il entre dans la nouveauté de vie. Il peut se réjouir avec tout ce monde. Il dit combien Dieu est merveilleux. Le père est aimant. Il n'accueille. Je vous ai dit au départ que c'est le fils qui avait quitté le père. Et nous voyons dire que le père n'avait jamais quitté le fils. Et il fait de lui. Maintenant il le restaure dans sa position de fils. Il lui redonne la place qu'il avait avant la joie. Cela nous l'appelait aussi, frères et sœurs. La séquence du jardin d'Eden. où Adam les aiment chute, tombe en disgrâce. Parce qu'ils ont désobéi. Ils ont écouté la voix de Satan. Pour se détourner de Dieu. Et nous saignons. Lorsqu'il est venu. Les allons aimer. Au point de sacrifier l'animal. Ouvrir leur beauté. Il s'était fabriqué l'espoir des fibres. Des feuilles de fibres pour s'ouvrir. Quelque chose d'éphémère. Et Dieu a pris la peau. Le premier sacrifice. Le grand sacrifice d'animal qu'on a vu dans la vie. C'était pour sauver l'amour. Ici. Dieu le Père accueille son fils. Avec le choix. Et nous restons. Ça peut paraître compliqué pour nous. Vraiment compliqué. Même chose d'entendre. Le fils qui était resté à la maison. Qui n'était pas parti. Mais le voilà. On fait la peine. Même sans l'attendre. Il en chante de travailler. Le Père dit. C'est pas un problème. Je me réjouis parce que celui-ci est entré. Vraiment. Ce n'est pas un cet amel d'entre nous. On aurait pu dire. Quand ton frère vient. Certainement. Il va être content de pouvoir. Il faudra que je négocie avec lui. Il pouvait dire. Mais je m'en fais. Tu sais. Ton frère est revenu. Mais je voudrais que tu sois gentil avec lui. Et on lui a dit. Comme on a l'habitude de dire. Dans toute société. Négocier. Avec votre fils. Mais Dieu ne fait pas ça. Parce que ton salut. Ne dépend pas. Du point de vue de l'autre. Devant Dieu. Ton salut. Est quelque chose. Qui concerne Dieu. Et Dieu seul. Il t'aime. Qui que tu sois. Dieu t'aime. Et il veut que tu reviennes à la maison. Que tu retournes à la maison. Il n'attendra pas. Que ton frère. Qui est resté longtemps à la maison. Soit d'accord. Ou pas. Pour que tu aimes. Ta place. Tu l'as. Dans la maison. Mais qu'est-ce que le continent a fait dehors. Frères et soeurs. Qu'est-ce que le continent a fait. Le moins que Dieu. Nous nous en ouvrons dans des choses. Des saletés de la vie. Et nous supprions que le Seigneur. A fait quelques jours de merveilleux pour nous. Nous nous torturons. Nous voulons nous en sortir par nous-mêmes. Nous voulons travailler avec des porcheries. Et ainsi de suite. Nous voulons être ce que nous sommes déjà. Mais la parole de Dieu nous apprend que vous êtes des fils. Il y a une différence fondamentale que je voudrais vous donner. Différence entre le fils serviteur et le serviteur. Parce qu'être fils contrairement à ce que l'Amérique peut dire. Ne veut pas dire qu'on paraît être serviteur. Mais tout serviteur n'est pas le fils. La différence c'est quoi ? Le serviteur qui n'est pas le fils. Je l'ai dit en passant un peu plus long. Le serviteur qui n'est pas le fils. Travaille et est lié à la fin de son travail. Selon le contract qui a été fait. Peut-être qu'il a été décidé qu'il va travailler. On le paye. Voilà. On le travaille, on le paye. Ça c'est le mercénaire ou le serviteur ou le travail. Mais le fils est à lui. Tout lui appartient. Il ne travaille pas pour être payé. Mais il ne travaille pas l'action de reconnaissance. Parce que tout lui appartient. Et c'est là toute la différence. Le fils serviteur n'est pas comme le serviteur du corps. Tout ce qui appartient à Christ sont des fils serviteurs. Des fils au service du Père. Pas pour que le Père paye quoi que ce soit. Parce que la rançon que jamais l'esclave ne pouvait payer. Christ l'a payé pour nous. Il a payé ce qu'il fait de mon fils de Dieu. Il a payé tout ce qu'il fait de nous. Enfant de Dieu. Oui mon frère, ma soeur. Le prix de ton salut a été payé par Jésus à mon côté. Tu n'as plus besoin de rien trouver. De rien montrer. Arrête de te tordre l'esprit. Croyant que c'est avec ça que tu seras favorablement vu devant Dieu. Mais non. Tout ce que nous pouvons faire. Notre offrande à l'Eglise. Notre service dans le temps. En dehors. Dans les associations. Tout ce que nous pouvons faire. Ce sont des actions de reconnaissance. Parce que l'essentiel a été payé. Nous ne travaillons pas pour être payé. Mais nous travaillons. Parce que nous voulons exprimer notre reconnaissance à ce Père qui nous a accueillis à bras ouverts. Qui a organisé pour nous le festeux. Il a ouvert les portes. Et comme dit sa parole. Quand il ouvre la porte personne ne fermera. Et quand il la ferme. Même à coup de pied ou de hache. Vous ne pouvez pas le faire. Oui. Soyez réconciliés avec Dieu. Frère César. Laissons-nous toucher par la parole de l'Évangile de Jésus-Christ. Pour devenir des enfants de Dieu. On ne vient pas encore de Dieu malgré soi. Mais cette démarche est importante. Revenir vers le Père. Reconnaître son péché. Et lui demander pardon. Pour entrer et reprendre cette place de fils. Cela ne s'appelle pas le faire. Cela s'appelle le croire. Est-ce que tu crois que le Père est tellement bon qu'il attendra le temps qu'il faut ? Est-ce que tu crois que le Père est bienveillant ? Et qu'il n'a jamais prononcé une parole de malédiction contre toi ? La porte reste entre ouverte. Et à nous-mêmes donc de savoir laisser la porte entre ouverte pour nos enfants. Pour nos frères. Pour nos sœurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui ne nous entendons pas. Ne disons jamais c'est terminé. Qu'ils nous quittent. Mais nous ne les quittons pas. Votre enfant, votre frère, votre sœur, votre épouse. Tu ne sais pas qui attend. Qu'il se cache et qu'il quitte pour s'en aller. Mais vous ne les quittez pas de cœur. Ne les quittez pas de pensée. Laissez la porte entre ouverte. Car, lorsque la porte est entre ouverte, cela signifie que tu peux encore revenir. Mais si nous fermons la porte, c'est de laisser la personne se perdre. Dieu n'a pas laissé son Fils se perdre. Même au risque de la colère de son autre Fils. Que le Seigneur nous donne. De savoir, non seulement l'accueillir. Mais aussi nous accueillir mutuellement. Et qu'il bénisse en nous. Et qu'il bénisse en nous. Amen. ... 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